Du haut de ces 46,5 mètres, le Grand Palais du Peuple se dresse majestueusement sur le côté ouest de la place Tianmen. A l'intérieur, le président Xi Jinping et son épouse Peng Li Wang attendent l'arrivée du couple présidentiel pour lui souhaiter la bienvenue. Le chef de l'État, Bassiru Diomae Faye, est la première dame Marie Khon Faye, reçue avec enthousiasme. Les relations entre le Sénégal et la République populaire de Chine restent exemplaires à plusieurs niveaux. Raison pour laquelle le président Bassiru Diomae Faye a réservé à l'Empire du Milieu sa première visite officielle en dehors de l'Afrique. Un choix dont se félicite la Chine qui a déroulé le tapis rouge au chef de l'État, le président Faye et sa délégation. Sous-titrage MFP. Les deux chefs d'État passent ensuite en revue les troupes militaires. Un cérémonial de rigueur pour recevoir un ordre de choix dont le pays entretient avec la Chine. Une relation économique solide et fructueuse. Une cérémonie solennelle d'accueil suivie d'un entretien bilatéral. Principal investisseur et deuxième partenaire commercial du Sénégal, la Chine veut donner une nouvelle dimension à la coopération bilatérale. De nouvelles perspectives déclinées par le président Xi Jinping. L'expression d'un engagement à avancer la main dans la main pour booster davantage la coopération entre Dakar et Pékin. Le président Xi Jinping a conforté les dynamiques majeures qui portent les relations entre les deux pays pour un avenir meilleur. Le président Basirou Diomaïfaï salue les avancées notées dans la coprésidence du FOCAC par les deux pays et réaffirme sa volonté de laisser à un niveau supérieur les relations d'amitié et de coopération. Le Sénégal a joué à vos côtés sa partition en tant que coprésident du FOCAC. Je suis heureux de constater que vous vous réjouissez aussi de la manière dont nous avons fait progresser ensemble dans cette coprésidence depuis 2018. Les nombreuses réalisations dans les secteurs qui ont été identifiées à travers les initiatives et les programmes que le gouvernement de la République populaire de Chine a bien voulu lancer. Pendant ce temps, les deux premières dames, Peng Liwang et Marie-Hon Faï, étaient ensemble dans les salons du Grand Palais du Peuple. Une complicité qui témoigne de leur engagement commun pour des causes sociales et la passion qu'elles partagent pour l'éducation, notamment des filles. Des moments mis à profit pour échanger sur des sujets d'intérêt commun. Une approche de collaboration pour jouer leur partition dans la volonté affichée par leurs époux de renforcer davantage l'ex-Dakar-Pékin. Et en marge de cette visite, dix accords ont été signés entre le Sénégal et la Chine. Des mémorandums d'entente et des échanges de l'âtre sur des domaines stratégiques comme l'économie, l'environnement, l'information ou encore le sport. Synthèse avec Abou Akrikan. L'autre acte important de cette visite officielle du président Bashirou Diomaï Faï dans l'empire du milieu, c'est la signature d'une dizaine d'accords pour une coopération bilatérale plus dynamique et plus efficace, en conformité avec les préoccupations des deux pays. Devant les présidents Xi Jinping et Bashirou Diomaï Faï, les deux parties ont paraffé huit mémorandums d'entente. Ils portent essentiellement sur les échanges et la coopération dans le domaine du développement économique, les technologies de l'information et de la communication, la création du groupe de travail sur l'investissement et la coopération économique ou encore la promotion des investissements en matière de développement vert. Ils concernent également la promotion de la mise en œuvre de l'initiative pour le développement mondial, mais aussi le renforcement de la coopération en matière de ressources humaines. Au-delà des mémorandums d'entente, le Sénégal et la Chine ont aussi échangé des lettres sur le projet d'assistance technique aux Jeux olympiques de la jeunesse au Sénégal. Les JOJ 2026, un accord d'échange et de coopération sur les informations entre l'agence de presse Hinhua de la République populaire de Chine et l'agence de presse du Sénégal, APS. Un mémorandum d'entente sur la coopération entre China Media Group et la télévision nationale du Sénégal. Et enfin, un accord de presse pour la phase 2 du projet de forage rural de Puy au Sénégal. Des accords de partenariat qui vont donner une nouvelle dimension à la coopération bilatérale entre la Chine et le Sénégal. Et nous restons au grand palais du peuple où le chef de l'État a également été reçu par le président de l'Assemblée nationale populaire chinoise, Zhao Leitchi. Et discussions ont porté sur des sujets d'intérêt commun. L'objectif est de passer en revue les nouvelles perspectives de coopération sino-sénégalaise. Abouba Krikane revient sur la série d'audience du chef de l'État. Entre les Comores et le Sénégal, c'est une longue relation de coopération et d'amitié. En rendant visite au président Bassirou Diomaïfaï, le président Azali Assoumani inscrit son action dans une démarche de continuité des relations fraternelles entre Dakar et Moroni depuis près d'un demi-siècle. C'est un devoir entre les mois, de les renforcer et puis aussi un héritage à passer au Général Soavéril. Comme nos ancêtres nous ont passé ces générations. Donc maintenant, comme il l'a dit, on a dit tout à l'heure, il faut perfectionner. De façon à ce qu'à celui qu'on va passer le flambeau, qui est vraiment des résultats pour une obligation de continuité par rapport à ça. Donc ça, c'est le défi qu'on a à relever. Mais on a très bien parlé. Je pense qu'avec l'aide de Dieu, on peut relever ce défi, Inch'Allah. Le président de la République a également reçu le général Abdel Fattah Al-Bourhan, le président du Conseil de souveraineté de transition de la République de Soudan. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale, la situation au Soudan et la coopération multilatérale d'une manière générale. Les deux dirigeants ont convenu de travailler étroitement en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique. Bonjour. Bonjour. Ça va ? C'est un plaisir. C'est l'occasion pour vous présenter. Félicitations. Le premier ministre de la Tunisie est lui aussi venu rendre une visite de courtoisie au président Basiru Djamayfaï. Occasion mise à profit pour discuter des opportunités relatives au renforcement de la coopération entre Tunis et Dakar. C'est donc la série d'audience du chef de l'État qui séjourne actuellement en Chine, à Pékin, où le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage a signé ce mercredi deux accords de partenariat avec des investisseurs chinois. Mabouba Djamay est accompagné du secteur privé sénégalais avec l'expertise des groupes chinois. Notre pays veut booster l'aménagement des grands périmètres agricoles et mettre en place des usines de fabrication d'engrais et la valorisation de l'artisanat. On écoute à ce propos le ministre de l'Agriculture. Ce voyage a été un « eye-opener » comme disent les Anglais. Ce pays s'est développé en 60 ans et a fait des progrès extraordinaires. C'est la raison pour laquelle, sous le leadership de son excellence, le président de la République du Premier ministre, on est venu ici copier « what success looks like ». Ici, l'un des fondateurs du groupe qui pèse plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui est prêt à nous accompagner dans toutes les infrastructures agricoles que nous envisageons. Il s'agit des grands périmètres agricoles du Sénégal, de la création des coopératives agricoles communales, l'autosuffisance alimentaire. Notre pays importe plus de 1070 milliards dans les alimentaires et nous souhaiterons renforcer notre coopération pour voir comment ils vont nous accompagner. Nous avons aussi parlé des engards de stockage. Nous avons parlé aussi des formes de reproduction de sements certifiés. Tout ce qui rentre dans la chaîne de valeur de la production agricole, qu'il s'agit du riz, qu'il s'agit du maïs, qu'il s'agit du soja, des fruits et légumes, de l'huile, de l'arachide, dans toute chaîne de valeur. Le coton, c'est ce partenariat que l'on souhaiterait fructifier en amenant le know-how, la capacité financière, la capacité industrielle de la Chine. On a signé des conventions de partenariat avec des groupes chinois qui sont prêts à nous accompagner pour la délocalisation de l'abattoir de la Sogas. Et pas seulement ça, et de construire sur le site actuel des infrastructures nouvelles, un marché national, je dirais même régional. On a aussi parlé de la possibilité de construire une engrais organominérale. Comme vous le savez, la Sogas génère plus ou moins 30 tonnes de déchets organiques par jour. Et l'idée serait de transformer ces déchets organiques en engrais organominéral. Comme vous le savez, la Tabaski, le Magal de Touba et tant d'autres fêtes religieuses, nous avons énormément de dépôts que l'on pourrait transformer. L'expertise que nous trouvons à Engai, que nous trouvons auprès des autres régions, nous voulons vraiment saisir cette opportunité pour nouer un partenariat gagnant-gagnant avec le secteur privé chinois. Le déplacement du chef de l'État en Chine avec des membres du secteur privé national ouvre un nouveau chapitre dans les relations bilatérales et l'affirmation du secteur privé national. Dans le cadre de la diplomatie économique, c'est l'avis de Babacar Saneba, consultant international. Il est l'invité du magazine Le Point ce soir avec Ousmane Garifay. On l'écoute. Nous devons tous être fiers de notre président de la République, le président ambassé de Dioma et Diakhar Fay. Parce que je voudrais rappeler que d'abord, c'est sa première visite d'État qu'il effectue à l'international. Et c'est en Chine qui est le premier partenaire commercial de l'Afrique. – Deuxième puissance économique mondiale. – Deuxième puissance économique mondiale. Et nous avons signé, on l'a dit, une dizaine d'accords. C'est une activité diplomatique extrêmement dense. C'est aussi ce qu'on appelle un succès diplomatique. Parce que rappelez-vous, le FOCAC, c'est 54 pays africains qui se retrouvent là-bas. Et c'est le président qui copréside le sommet depuis le dernier FOCAC de 2021. Donc nous pouvons tous être fiers de ce travail formidable que le président de la République, son Excellence Bassi de Dioma et Diakhar Fay, vient d'effectuer en Chine. Pourquoi c'est important ? Quel est l'état de la coopération aujourd'hui avec la Chine ? Entre 2013 et aujourd'hui, c'est-à-dire sur la dernière décennie, c'est en volume cumulé de 1 207 milliards de francs CFA, le volume des investissements chinois au Sénégal. Sur la même période aussi, sur la dernière décennie, nous avons multiplié par 4 le volume de nos échanges bilatéraux qui ont, rien que pour l'année 2023, été stabilisés à 5,5 milliards de dollars en volume, avec rien que pour le premier semestre de 2024, nous sommes à 3,1 milliards de dollars d'échanges bilatéraux, avec une progression de 17,4% précisément des exportations sénégalaises. Donc il y a un énorme potentiel, puisque je voudrais également rappeler les engagements du dernier FOCAC de 2021. Quel était l'engagement majeur ? La Chine s'était engagée en 2021, pour l'horizon avant le prochain FOCAC, de monter à 300 milliards de dollars le volume de ses importations en provenance d'Afrique. À fin 2023, la Chine a un volume d'exportation de 171 milliards de dollars en Afrique contre 109 milliards de dollars d'importations. Donc voyez-vous le gap entre 109 et 300 milliards. Et c'est là où, maintenant, c'est l'importance de voir le président de la République du Sénégal voyager en Chine avec le secteur privé. Le point avec l'ambassadeur Babacar Saneba, le diplomate et l'auteur du livre La diplomatie économique, l'aide de la prospérité pour le Sénégal.